Changer le logo d'une chaîne YouTube. Lorsque quelqu'un va sur YouTube, il tombe normalement sur la bannière. Et puis ici, nous avons le logo. Ce logo, c'est l'image que vous avez créée au tout début. Lorsque vous avez créé votre chaîne, on vous a demandé de mettre une photo. Et donc peut-être que vous avez mis votre photo. On peut donc réactualiser cette photo, la changer. Peut-être mettre quelque chose de moins personnel. Que ce soit plutôt un dessin ou quelque chose d'autre. Donc si vous voulez le changer, il faut bien entendu vous connecter sur votre chaîne YouTube. Donc on se connecte de la manière habituelle. Vous tapez YouTube, vous vous connectez. Une fois que vous êtes connecté, vous allez sur vos vidéos. Une fois que vous avez fait vos vidéos, alors hop, je vais fermer toutes ces fenêtres qui sont ouvertes. Vous avez votre photo qui est ici. Et donc il suffit de cliquer dessus pour pouvoir modifier cette photo. Donc là, on bascule dans la chaîne YouTube directement. Et puis quand vous êtes sur votre chaîne YouTube, vous allez cliquer ici pour modifier la photo de profil. Ou alors vous faites personnaliser. Et vous allez pouvoir, dans Branding, aller changer la photo de profil. Alors cette photo ne doit pas être une photo normalement de très haute résolution. Une photo 800 par 800, c'est vraiment l'optimum. Néanmoins, YouTube demande quand même que ce soit au minimum de 98 par 98 pixels. Sinon, on ne verra rien. Mais ça ne sert à rien de mettre une image de 6 ou 8 mégas. Dans le sens où c'est tout petit, il y a un logo. Donc du coup, on ne verra pas les détails. Et dans tous les cas, de toute façon, YouTube vous interdira une image de plus de 4 mégas. Donc si vous voulez changer, vous pouvez cliquer sur le bouton modifier. Et aller chercher une image que vous aurez créée. On peut aussi la supprimer en cliquant sur le bouton supprimer. Et exactement comme nous l'avons vu précédemment, on pourrait très bien aller sur Canva pour créer cette photo. Donc si on va sur Canva, vous vous connectez. Là aussi, je rappelle que j'ai des vidéos tutos sur comment utiliser Canva. Donc là, le but, c'est juste de vous indiquer qu'il y a des modèles Canva pour les logos YouTube. Donc pour cela, il suffit d'aller sur Créer un design. Quand vous allez sur Créer un design, vous tapez YouTube. Et là, vous allez sélectionner Icon YouTube. qui va sélectionner un format de 800 pixels par 800 pixels. 800px par 800px. Et à partir de là, on va pouvoir créer notre logo comme on le souhaite. Par exemple, prendre ce modèle-là et puis aller chercher des images que vous avez déjà importées. Donc si je veux faire une chaîne YouTube pour l'IUT d'Aix-Marseille, il suffira d'aller chercher le logo de l'IUT ou bien de mettre directement le logo de l'IUT ici. Et puis de mettre diverses photos à certains endroits. On ne va pas faire le logo, mais en tout cas, ça se fait simplement lorsque l'on connaît un petit peu Canva. Vous pourrez ensuite télécharger ce logo. Le téléchargement se fera au format PNG par défaut. Mais vous pouvez aussi mettre une image GIF à condition qu'elle ne soit pas animée. Ou bien une image JPEG. Ces trois formats-là sont vraiment les formats les plus courants. Une fois qu'elle est enregistrée, vous revenez sur votre chaîne YouTube et il ne vous reste plus qu'à... Pardon, je ne suis pas sur mon navigateur. Vous revenez sur votre chaîne YouTube et il ne vous suffit plus qu'à cliquer sur le bouton Modifier pour aller chercher cette image et la publier. Donc quand j'aurai changé l'image, le bouton Publier deviendra actif. Je clique dessus et l'image sera remplacée. Voici la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada